Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre une séance du langage 2, une séance qui va suivre la séance précédente du langage 1. Très bien les enfants, observez bien cette image. Très bien, j'espère que vous vous rappelez de cette image, c'était lors de la séance précédente. Qui est-ce ? C'est Samy et sa maîtresse. Sa maîtresse lui disait, Samy, Samy, si tu veux être propre, il faut bien te laver. Samy, Samy, si tu veux être propre, il faut bien te savonner. Sa maîtresse lui indiquait de se bien protéger, de se bien laver ses mains. Elle lui conseille. Très bien. Tout le monde a appris cette comptine lors de la séance précédente. Félicitations, bravo. Maintenant, nous allons continuer. Observez bien, prenez le livre à la page 28 de votre manuel, tombe 2. Prenez votre livre les enfants. Prenez sagement. Ouvrez bien le livre à la page 28. Et prenez cette image. Observez cette image et observez aussi l'image du livre. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants ? Regardez bien, les enfants. Observez bien. Très bien. On voit ici sa fille, oui, et sa maman. Qu'est-ce que sa maman lui dit, les enfants ? Regardez bien. Observez la bulle. Observez bien la bulle, les enfants. Oui. Elle lui dit de se laver les mains. Et regardez bien les mains de sa fille. Regardez bien, les enfants, les mains de sa fille sont comment ? Très bien. Ils sont ? Regardez bien. Les mains de sa fille, oui, les mains de sa fille sont sales. Très bien. Qu'est-ce que lui donne sa maman ? Regardez bien, qu'est-ce qu'elle a la main ? Oui, elle a du savant. Regardez bien, les enfants. Elle a du savant. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui demande de se laver les mains avec du savant. Maintenant, les enfants, on va essayer de produire le dialogue. Qu'est-ce qu'elle lui dit, maman ? Et vous allez essayer de suivre le maître. Attention, sa fille, tes mains sont sales. Tu peux répéter ? Oui, après moi, répétez-moi après moi. Vous êtes prêts ? Attention, sa fille, tes mains sont sales. Attention, sa fille, tes mains sont sales. Et qu'est-ce qu'elle va lui répondre maintenant, les enfants, sa fille ? Non, maman. Qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Elle va lui dire, non, maman. Et qu'est-ce qu'elle va dire, maman ? Maman va se fâcher. Elle va dire, lave bien tes mains avec du savant. Lave bien tes mains avec du savant. Et c'est pourquoi sa fille va essayer de se laver ses mains avec du savant. Les enfants, nous allons répéter une deuxième fois le dialogue. Observez bien, écoutez bien les maîtres. Soyez attentifs. Et bien, maintenant, observez bien. Qu'est-ce qu'elle va lui dire maintenant, la maman de sa fille ? Attention, sa fille, tes mains sont sales. Elle va lui dire, attention, sa fille, tes mains sont sales. Regardez bien. Elle va lui dire, tes mains sont sales. Et qu'est-ce qu'elle va dire, maman ? Qu'est-ce qu'elle va dire, sa fille ? Non, maman. Les enfants disent à chaque fois, non. Pourquoi les enfants disent à chaque fois, non, les enfants ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on lui donne des conseils. Ils sont quelquefois contradictoires à leurs parents. Donc, qu'est-ce que la maman va lui dire ? Maman sera fâchée. Elle va lui dire, lave bien tes mains avec du savon. Tes mains sont sales. Lave tes mains avec du savon. Très bien. Qu'est-ce que maman va lui dire à sa fille, sa fille ? Attention, sa fille, tes mains sont sales. Répétez après moi, les enfants. Attention, sa fille, tes mains sont sales. Ah, sa fille, qu'est-ce qu'elle va répondre ? Non, maman. Non, maman. Et maman, qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Maman qui est fâchée. Tes mains sont sales. Lave bien tes mains avec du savon. Tes mains sont sales. Lave bien tes mains avec du savon. Ah, sa fille, effrayée, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller aux toilettes et se laver les mains. Une fois qu'elle a lavé ses mains, qu'est-ce qu'elle va lui dire à sa maman ? Merci maman, je vais suivre tes conseils. Merci maman, je vais suivre tes conseils. Très bien les enfants, maintenant c'est votre tour de bien faire appliquer cet dialogue. Très bien. Maintenant, c'était un dialogue entre maman et sa fille. C'était un dialogue entre maman et sa fille. C'était un dialogue entre maman et sa fille. Donc, on a appris maintenant dans le dialogue des mots, des structures. Des structures que nous avons apprises ensemble. Ces structures-là, il y avait quoi ? Qui peut se rappeler de ces structures-là, les enfants ? C'est vrai que les mains étaient sales. Oui. On dit ça, c'est quoi ? Ce sont les mains, on dit les mains sales. Les mains sales. Attention, ne mange pas avec tes mains sales. Aujourd'hui, nous avons appris attention. Les mots attention, c'est pour interdire. Les mots attention. Attention, attention, tes mains sont sales. Attention, ne mange pas avec tes mains sales. C'est vrai. On ne mange pas avec les mains sales. Attention, tes mains, attention, ne mange pas avec tes mains sales. Quoi d'autre, les enfants ? Mains sales, mains propres. Est-ce que c'est pareil, les enfants, les mains sales et les mains propres ? Ce n'est pas pareil, c'est différent. Mains sales, mains propres. Après, qu'est-ce que maman lui a dit aussi ? Lève tes mains. Elle lui donne un ordre. Lève tes mains. Il faut laver les mains. Très bien. Qu'est-ce qu'elle lui dit aussi ? C'est laver avec de l'eau et du savon. Elle lui dit aussi de se laver avec de l'eau et du savon. Très bien. Et elle lui ordonne aussi, il faut se laver. Il faut se laver. Si je récapitule, les enfants, nous avons appris ces structures langagières. La première, attention, ne mange pas avec tes mains sales. Mains sales, mains propres. Lève tes mains. C'est laver avec de l'eau et du savon. Il faut se laver. Très bien. Observez bien les enfants. Maintenant, je vais essayer de recommencer le dialogue. Maman, sa fille, qu'est-ce qu'elle lui disait à sa fille ? Attention, attention, tes mains sont sales. Sa fille, elle répondait quoi ? Non, maman. Non, maman. Maman qui est fâchée, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Lève tes mains sales avec du savon et de l'eau. Lève tes mains sales avec du savon et de l'eau. Et sa fille, elle est rentrée aux toilettes pour se laver les mains. Et elle lui a dit à sa maman, merci maman, merci maman. Très bien les enfants, voilà aujourd'hui ce que nous avons appris pour le dialogue. Il faut bien les enfants, il faut bien prendre les conseils des parents, il faut bien écouter. Très bien. Aujourd'hui, nous avons appris un dialogue qui va compléter le langage de la séance précédente. Nous avons appris aujourd'hui des structures langagières qui se trouvaient dans la cantine et maintenant dans le dialogue. Et c'était sur l'hygiène. C'était l'hygiène scolaire. Et nous avons appris des structures langagières, mains propres, mains sales, attention, il faut se laver avec de l'eau et du savon. C'est pour conseiller les élèves à être toujours propres. Chers enfants, à la prochaine séance. Au revoir.